Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la page 5, donc le verso de la page 5 de mon album Sicilia de Ciao Bella. Donc c'est la page qui va se trouver à l'arrière de cette page-ci. Donc pour réaliser cette dernière page, il vous faut commencer par découper un premier morceau de 41,6 sur 15,2 de haut. Sur les 41,6, vous faites un pli à 10,4 et un pli à 31,2. Vous marquez les plis. Donc moi, comme vous voyez, je me suis déjà mise en avance. J'ai marqué les plis et j'ai commencé. J'ai déjà fait le décor de ma page. Ensuite, il faut découper un passant 5 cm de large sur 35 de long. Sur les 35, vous faites un premier pli à 7,5 et un pli à 23,5. Vous marquez vos plis. Donc vous obtenez ceci. Et nous allons venir placer ce passant ici. Alors ne faites pas attention ici. Vous voyez, j'avais déjà commencé ma vidéo et puis j'ai été dérangée, enfin, ce week-end, le week-end dernier. Non, j'avais commencé. Je recommence, je vais vous expliquer en détail. J'avais commencé à faire cette vidéo samedi dernier. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 septembre. Donc j'avais commencé à faire ma vidéo samedi après-midi. Et puis dans le village, parce que moi, j'habite un petit village, il y avait un genre de festival. Donc c'est quelques maisons au-dessus de chez moi. Il y avait un festival de musique, voire rock, hard rock même, je dirais plutôt. Mais alors, je ne vous le dis pas, ça a commencé à 2h de l'après-midi jusqu'à tard dans la nuit. Bon, après, je me suis endormie la nuit. Je n'ai pas entendu vraiment à quelle heure ça s'est terminé. Mais alors, ce n'était pas possible de pouvoir continuer de tourner la vidéo. Donc je me suis dit, je vais tout arrêter. Je vais décoller ce que j'ai mis en route. Et puis je reprendrai un jour où ce sera plus calme dans le village. Donc là, j'ai un peu de temps en fin de journée. Donc là, ce mardi. Donc je me suis dit, allez, on se met en route. On refait la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai... Vous voyez, mon papier est un peu déchiré quand j'ai décollé ce que j'avais déjà réalisé. Mais ce n'est pas gênant, ça ne se verra pas. Donc votre passant, vous le passez comme ceci, ici, à l'arrière. À l'arrière de cette page à rabat. Donc le but va être de glisser le passant pour pouvoir ouvrir d'un côté ou d'autre. Soit d'ouvrir le rabat du côté gauche ou celui de droite. Donc voilà. Voilà le but du passant. Donc le passant, je vais venir le coller ici, ici à l'arrière. Je peux faire ça tout de suite. Je vais mettre de la colle. Peut-être pas que je vais mettre de la colle dessous. Sinon, mon passant, là, va... On n'aura plus l'utilité d'un passant. Voilà. Donc voici le fin mot de l'histoire des explications de ce papier arraché. Heureusement que le soir, une fois les portes fermées, malgré cette chaleur, on a dû fermer les portes. Bon, le bruit était... Était bien... Était bien amoindri. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais bon, il était bien réduit. Voilà. Ce sera beaucoup mieux. Donc, j'ai collé mon passant ici, à l'arrière. Ici, en décoration du passant, Donc, j'ai prévu deux petites chutes de papier. J'ai prévu un tag. Donc, j'ai pris un tag de la collection A4 que je suis venu mater dans le papier bleu lavande et dans le papier bleu maritime. Donc, j'ai fait deux matages. Je vais venir le coller ici, sur mon passant. Et ici, j'ai pris deux petites chutes de papier. Donc, je vais d'abord coller ces deux chutes de papier ici, en haut et en bas. Et je vais venir coller au-dessus mon tag. Je vais venir coller mon tag, ici, sur mon passant, en 3D. Ça permettra d'avoir plus de facilité pour attraper le passant et pouvoir le glisser d'un côté ou de l'autre. Donc, je vais mettre... Je vais mettre une bande de 3D au milieu, puisqu'il ne va peut-être coller que sur le milieu. Alors, je vais commencer par chercher mes outils. Voilà, j'ai trouvé mon ciseau. Voilà. Donc, je viens me centrer. Voilà. Ici, il n'est pas très bien collé. J'appuie un petit peu. Voilà. Donc, comme ça, j'ai... Oui, ça va beaucoup mieux à l'attraper, étant donné qu'il y a une petite épaisseur, c'est plus facile à attraper pour le faire glisser. Donc, voici. Voici pour ceci. Sous cette première partie, donc, de page, je vais venir y mettre une pochette. Vous découpez, donc, un morceau de 22,8 sur 16,2. Sur les 16,2, vous faites un pli à 1. Sur les 22,8, vous faites un pli à 1 et un pli à 21,8. Ainsi, vous avez votre pochette. Donc, c'est pareil. Donc, j'ai déjà mis mon double face. Donc, la pochette... Vous voyez, le papier est qui est déchiré également, mais bon, ça n'a aucune importance. Ce sera dessous. Et le papier est encore suffisamment épais. Donc, pour pouvoir permettre à mon passant toujours de glisser correctement, je ne peux pas couler ces rabats comme ça directement sur la pochette. Donc, je vais faire deux petites languettes. J'ai découpé, donc, deux fois. 3 cm sur 15,2. Je fais un pli à 1,5. Je marque les plis. Et je vais venir coller ces languettes ici, sous mes rabats. Je vais en venir en coller un ici, sur la gauche, et un sur la droite. Bon, je vais mettre de l'adhésif sur... Je peux mettre l'adhésif sur les deux faces, puisque cette languette de 3 cm va être collée et sur deux morceaux. Donc, je mets du double face. Je colle la première partie sur mes rabats. Je biseote mes angles. Comme ceci. Je fais pareil pour la deuxième. Voilà. Et je viens coller, donc, une première partie de cette languette sur... sur mes rabats. Donc, le pic vers l'extérieur. Si l'on peut appeler ceci, comme ceci. Voilà, je me place bien. Je suis bien placée. J'enlève ceci. Voici le premier côté. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que tout le tout, ces deux languettes sont collées, je vais venir donc coller cette deuxième partie ici sur ma pochette. Donc, je vais commencer par coller un côté. Je n'enlève l'adhésif que sur une partie. Que sur une partie. Et ça me permet de pouvoir ajuster... bien m'ajuster à la pochette. Voici la première partie qui est collée. Donc, maintenant, il vous suffit d'enlever la protection du double face ici, sur le deuxième côté. Et de coller le tout. Donc, là, normalement, voilà, je devais être bien placé. Donc, j'ai mes rabats. Et ici, à l'arrière, je vais avoir ma pochette. que je viendrai coller directement sur ma base de page. Que l'on va faire, d'ailleurs, tout de suite. Donc, moi, j'ai déjà préparé ici le fond de ma base de page. Vous voyez, je me suis prise... Je n'ai pas voulu mettre une page complète de papier fantaisie. Donc, j'ai pris des chutes. On arrive à la fin de l'album. Donc, il faut essayer d'économiser un maximum de pages pour pouvoir terminer d'embellir la couverture. Donc, j'ai pris des chutes. Je suis venue... Donc là, je suis venue mettre une frise en haut et en bas, donc, avec les citrons. Ici, un petit... Un autre papier. Enfin, vous faites comme bon vous semble. Toujours est-il, moi, que je vais venir coller ma pochette comme ceci, ici. Donc, je la colle environ à... Je vais vous dire la hauteur... Environ à 4 cm. À 4 cm du bas. Donc, vous voyez, là, je n'aurai qu'un petit morceau de la frise. C'est fait exprès. Voilà. Je vais la coller comme ceci. J'ai commencé par coller donc la partie de gauche. Maintenant, je vais venir coller. Maintenant que je me suis bien ajustée là où je voulais... où j'avais envie que ma pochette soit... Je vais venir décoller la désir des deux autres côtés et venir abattre le tout sur ma page. Au-dessus de cette page, je vais venir y mettre un rabat que je vais venir ici coller ici à l'intérieur de ma base de page. Donc, sur le haut de ma base de page, je vais venir la coller, le coller comme ceci. Donc, ce rabat mesure 18 cm de haut sur 24 cm de large. Vous faites un pli à 1,5 cm et à 2 cm. Donc, je fais un petit gousset d'aisance pour pouvoir accueillir l'épaisseur de ma page. avant de le coller, je vais le décorer. Ce sera plus simple. Donc, je mets ma base de page de côté. Pour la décoration, j'ai prévu ce papier. j'ai pris mes mesures. J'ai enlevé 4 mm, comme d'habitude, pour avoir un joli matage du papier de fond. Avant de coller ce papier, je vais venir y placer une carte. où j'ai prévu ce rabat avec une carte que je vais venir placer ici, qui va s'ouvrir dans ce sens. Donc, je vais vous donner la taille de mon rabat ici, qui vient sur le rabat. Un rabat qui vient sur le rabat. Donc, mon rabat mesure 16,3 sur sur 15,2 avec un pli à 1 cm du côté droit. Donc, j'ai pris une des jolies cartes qui figurent dans le bloc 30,5 sur 30,5. J'ai une tout simplement collée. Je n'ai pas fait de matage, rien du tout. Donc, je marque les plis. J'ai mis de l'adhésif sur la bande de collage de 1 cm à l'arrière et comme à mon habitude, je ne vais pas venir coller ceci sur mon papier. On va voir la bande de collage, ça ne va pas faire très joli. Donc, je vais venir centrer déjà ma carte et je vais venir ici faire une fente dans mon papier de corps pour pouvoir insérer cette bande de collage sous sous mon papier fantaisie. Bien le centre, je regarde à peu près à quel endroit je souhaite qu'elle soit placée. Je fais ma fente et je colle ceci à l'arrière. Je suis venue donc fendre mon papier. Je vais placer ma carte à l'intérieur. Donc, je vérifie qu'elle soit bien droite. ça m'a l'air pas mal du tout. J'essaye de ne pas bouger. J'enlève l'adhésif que j'ai mis ici sous ma bande de collage de 1 cm et je viens coller. Et voilà. Ainsi, j'ai mon rabat qui est collé sur mon papier. et ça fait propre. Vous voyez, à ce niveau-ci, c'est parfait, ça fait... c'est propre. Pour venir tenir mon rabat fermé, je vais venir y mettre une attache parisienne avec une flippette. alors, elles sont ici. Alors, je ne vais pas en choisir une grande, donc je prends une attache parisienne et moi, j'ai des petites flippettes comme ceci en forme de flèche. donc je vais l'utiliser. Est-ce qu'elle est assez grande ? Après, je vais essayer les moyennes. Les moyennes, ça fait grand quand même. Bon, bien que ça serait plus pratique. Je vais utiliser une moyenne. Donc là, elles sont couleur bronze. Je n'en ai pas en doré. donc je vais faire avec ce que j'ai. Je vais marquer le centre. Le centre de la carte. Donc, elle fait mon 15 cm. Donc, environ ici à cette année. voilà, je vais la mettre ici. Je vais venir gommer ici mon premier repère. Il ne faut pas que je la mette trop près. Et avec ici ma gomme et mon outil pointu, je vais venir percer mon papier. On repère ici. Voilà, j'ai perci le papier. Maintenant, je peux venir passer ou je peux venir placer mon attache parisienne et ma flippette. Voilà, je rabats les deux ailettes à l'arrière. Je vais venir mettre un morceau de scotch et double face pour ne pas que ça bouge. voilà, je suis tranquille avec ça. maintenant, j'ai ma carte qui va se trouver maintenue fermée. Donc, maintenant, je peux venir coller ceci là-dessus. Bien sûr, je ne viens pas coller sur mes 0,5 mm de boussée d'aisance. Alors, je souhaite également que mon rabat ici tienne fermé sur ma page. Donc, pour qu'il soit fermé, enfin, qu'il tienne bien fermé sur ma page, je vais... j'ai cherché dans mes rubans. Donc, j'ai trouvé ici ces rubans que j'avais eu chez Action. Donc là, il y en a un bleu marine pailleté. Il me convient très bien. je vais en prendre un morceau. Donc, déjà, je vais centrer à peu près ici mon rabat. Mon rabat n'est pas encore collé. Je viens le centrer. Ici, je vais marquer un repère également au centre de mon rabat. Je vais venir placer un ruban. Donc, il fait 18, donc un 9. je vais venir mettre un morceau de double face ici. Là où j'ai marqué un repère au centre de mon rabat. Bon, je ne lésigne pas sur le morceau de double face. Je veux que mon ruban tienne suffisamment bien sur mon rabat. je vais venir coller donc cette première partie de ruban là où j'ai mis du double face. Alors, je suis toujours en train de chercher après mes outils. Ce n'est pas mis tout d'organisation cet après-midi. Maintenant, nous avons une mouche qui vient nous dire bonjour. Alors, je viens couler mon morceau de ruban sur mon double face. Voilà. Je vais en garder une longueur. Je vais couper mon morceau de ruban en deux. Si j'en ai trop, ce n'est pas gênant. Je viendrai en redécouper un morceau. De toute manière, du ruban, j'en ai plus qu'il n'en faut. À un moment donné, il faut quand même utiliser ce que l'on a. Voilà. Donc, ma première partie est collée sur mon rabat. Je vais venir coller la deuxième partie du ruban. à l'intérieur de ma base de page. L'ouverture est ici. Vous voyez, j'ai l'intérieur de ma base de page. Donc, ici, vers le haut, je vais venir coller mon deuxième morceau de ruban. C'est vrai qu'on aurait pu le faire avant. mais bon, je n'avais pas réfléchi à la façon... Déjà, je ne savais pas trop ce que j'allais faire comme page à l'avance. Donc, je n'ai pas réfléchi au système de fermeture, mais bon, ça va aller. Je vais glisser un morceau d'adhésif à l'intérieur de ma base et j'arriverai bien à venir coller mon ruban. Je vais peut-être glisser ça je pense que ce sera à peu près comme ça. Bien sûr, je vais mettre mes deux rubans à la même hauteur. Voilà. Je vais venir découper mon double face. Voilà. Donc, mon double face est à l'intérieur. Je vais venir coller maintenant mon ruban. Donc, il y a un endroit et un envers. Donc, je fais en sorte d'avoir l'endroit. Je vais venir enlever ici le double face. Alors, bien sûr, je fais attention de laisser ma base ouverte. Sinon, je vais couler mes deux morceaux ensemble. je viens placer mon ruban. J'ai mes deux morceaux de ruban et je pourrais venir fermer ma page sans souci en faisant un nœud. Je viendrai mettre la longueur du ruban souhaité quand j'aurai terminé ma décoration. Donc ça, je vais le mettre de côté pour l'instant et je vais finir. donc maintenant, je peux venir finir la décoration de mon ruban. Je vais couper ce morceau qui n'est pas collé. Donc, je viens coller ceci ici au-dessus. Je vais mettre du double face partout et je colle ici à l'intérieur. Je vais ajouter un petit rajout de papier et je ne mets pas d'emplacement photo. Vous voyez, je viens de coller une photo comme ceci directement. Donc, j'ai ajusté ma chute de papier. J'ai fait en sorte de laisser un espace suffisant pour pouvoir y mettre une photo. Donc, ici, j'ai mis une chute de papier de 4,6 sur 14,8. Ça, je vais le coller vite fait. avec de la colle donc, je vais éviter de mettre un emplacement photo. Je vais éviter de rajouter de l'épaisseur sur ce petit rabat. et ici, bien sûr, je peux venir mettre une photo également dans le sens horizontal. vous voyez, la photo passe parfaitement. Vous pouvez également préparer un petit matage de 15,2 sur 10,4. Ça fera plus joli quand la photo sera posée à l'intérieur. Je ferai ça après. Voici pour l'extérieur du rabat. Pour l'intérieur du rabat, j'ai prévu des emplacements photos. Là, je vais mettre des emplacements photos. J'en ai prévu deux dans le papier jaune que je vais placer comme ceci à la verticale. et pour venir finir d'habiller ma page, je me suis découpé des bandelettes de papier que je vais mettre en haut, en bas et une toute petite ici sur le milieu. Et donc, ici, je pourrais placer deux photos. J'en ai fini avec la décoration de mon rabat. Donc, sur ce rabat, on peut mettre deux photos ici et deux photos également ici à l'intérieur. Une ici et une ici. Je vais pouvoir venir maintenant coller mon rabat ici à l'intérieur de ma base de page donc en haut sur le haut. Je vais venir y mettre de l'adhésif. Je vais peut-être mettre du rouge ce sera plus solide bien que l'autre adhésif fonctionne très bien aussi. Je vais encore mettre une bande. Voilà. et je vais coller ceci donc à l'intérieur. Je vais faire en sorte bien sûr que mes deux rubans soient l'un en face de l'autre. ça fera tout de même plus joli et je vais venir coller ma langue ici en dessous. Voilà. Je suis venue ajuster la longueur de mes rubans. Voilà. Donc, j'ai ma page qui est pratiquement finie. Ici, bien sûr. Ici, c'est pareil. à l'intérieur, je ne mets pas d'emplacement photo. J'ai prévu la place nécessaire, vous voyez, pour mettre une photo comme ceci. Donc, on pourra mettre quatre photos sur ces rabats. Dans notre pochette qui se trouve ici en dessous, j'ai refait ce que j'ai déjà fait dans un tuto précédent, dans une page précédente, une carte pochette. Oui, vous voyez, vous retrouverez le tuto dans une page précédente. Je ne sais plus avec quelle page c'était. est-ce que je vais peut-être dans cette page-ci. Oui, dans cette page-ci, vous voyez. Ici, j'avais fait un intérieur. Déjà, une carte pochette dans laquelle vous mettez un emplacement photo de 15, 2 sur 10, 4. C'est exactement le même principe. j'ai refait exactement la même chose avec une carte du bloc 30-30. Là, j'ai mis un papier différent, j'ai mis un petit oeilet doré. À l'intérieur, à l'extérieur, à l'arrière, à l'extérieur, à l'arrière, attendez, on recommence. À l'extérieur, à l'arrière de cette carte en bloc, donc là, je n'ai rien mis. voilà. Et donc, ici, à l'intérieur, je vais y placer un papier de... Donc là, j'en ai dans les tons orange, mais je vais plutôt mettre un dans les tons bleu marine. Un emplacement photo comme ceci. Donc, de 15, 2 sur 10, 4. On peut voir, on pouvait même en mettre plusieurs. Je pense qu'on peut en mettre 2 ou 3. Et cette pochette, cette carte pochette, je vais venir la glisser dans ma pochette. Peut-être que je la mette bien dans ma pochette. Voilà. Comme ceci. Et on va l'apercevoir, là, un petit peu. Ça fait un petit rappel du papier bleu. Donc, voici pour cette page. Donc, dans cette page, on peut y mettre ici, deux photos. Deux photos supplémentaires. Ici, cela fait donc quatre photos. Ici, si je mets un seul emplacement, donc deux photos. Cela fait donc six photos. Et ici, quatre photos sur chaque rabat. Deux et de quatre. Donc, sur cette page, on peut mettre facilement dix photos. Voilà. Écoutez, j'espère que cette page, cette dernière page d'album vous plaira également. à l'heure actuelle, je n'ai aucun retour puisque je n'ai encore mis en ligne aucune page de l'album. Donc, je ne sais pas du tout comment vous allez accueillir ma nouvelle réalisation. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt. Sous-titrage ST' 501